On va faire des pamplemousses garnies, c'est tout simple et pas coûteux du tout. Alors, je vous explique. Pour deux personnes, on va prendre un pamplemousse, voilà, un pamplemousse que j'ai coupé en deux, dans le sens de la largeur, c'est-à-dire que la tête du pamplemousse, elle doit être comme si on coupait la terre en deux. Pas du côté pôle nord, pôle sud, il faut que ce soit bien au milieu. Bon, j'ai dans une assiette l'équivalent de trois cuillères à soupe, parce que voilà une cuillère à soupe, non, trois cuillères à soupe de riz qui est déjà cuit. Comme il faut que le riz soit froid, je l'ai cuit tout à l'heure. Donc, trois cuillères à soupe de riz qu'on fait cuire avec de l'eau, aucun problème, on met le riz dans l'eau, on le fait cuire, on l'égoutte et on le garde sur une assiette. Bon, j'ai besoin de 100 grammes de crevettes. Donc, moi, j'ai pris des crevettes décortiquées, j'aurais pu prendre des crevettes et les décortiquer, bon, c'était plus simple, donc j'ai pris des crevettes déjà décortiquées. Et là, dans ma casserole, j'ai des raisins blonds que j'ai mis trempés dans de l'eau bouillante, j'en ai pareil, je dois avoir l'équivalent de deux grosses cuillères à café de raisins blonds que j'ai mis dans ma casserole et que j'ai laissé tremper. Donc là, je vais enlever l'eau des raisins et je vais les laisser égoutter pendant que je prépare mes pamplemousses. Voilà. Donc, revenons à nos pamplemousses. Là, je vais... Je ne vais pas laisser le jus... Je ne vais pas laisser le jus filer sur la table. Voilà. Je vais les vider comme ça. Je vais avec une cuillère moyenne. Alors, il existe des couteaux pour les pamplemousses, c'est plus pratique. J'en avais un, je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc il faut que j'en retrouve un. Voilà. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, le jus, on ne va pas le perdre. On le mettra dans un verre. Sûrement quelqu'un qui aura besoin de vitamines dans la maison. Voilà. Donc. Voilà. Je prends mon cher le pamplemousse. Il faut faire attention quand même d'éviter de mettre toute la peau. Parce qu'il y a de la peau dans les pamplemousses. On évite de mettre toute la peau. On prend que la chair. Voilà. Et après, voilà. Après, on enlève correctement la peau. Voilà. Parce que ça, on n'en a pas besoin. C'est amer, ce n'est pas très bon. Là, maintenant, je n'ai plus besoin. Je n'ai besoin que de l'intérieur, de mon pamplemousse pour le... Voilà. Bon, j'ai vidé mon premier pamplemousse. Je vais faire la première moitié de pamplemousse. Je vais faire la même chose avec l'autre. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. On ouvre les petites crevettes. Et maintenant, je vais faire une mayonnaise pour lier tous mes ingrédients. Les ingrédients, c'est de la moutarde, de l'huile, un œuf, du poivre, du sel et un récipient qui va avec le batteur que tout le monde a dans ses placards, c'est-à-dire un simple moulinex 8. Voilà. Bon, alors, quand on sort un œuf du frigidaire, en général, il est très froid. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour faire une mayonnaise, il faudrait que l'œuf soit un petit peu moins froid que quand on le sort du frigidaire. Donc, il y a un truc tout simple, vous allez mettre votre œuf sous l'eau tiède et vous allez le faire, le monter un petit peu en température, comme ça, tout doucement. Bon, moi, je ne dis pas un jaune d'œuf, je dis un œuf entier, c'est-à-dire le blanc et le jaune. Là-dessus, je vais mettre une bonne cuillère de moutarde, voilà, qui fait pratiquement la même quantité que l'œuf. Je vais tourner un petit peu, comme ça, casser mon jaune à l'intérieur, voilà. Voilà. Prancher ça. Je vais prendre. De l'huile, bien sûr, de l'huile normale, de l'huile, pas de l'huile de soja, mais de l'huile... Mais pas de l'huile d'olive non plus, moi, je ne le fais pas, bon, peut-être qu'il y a des gens qui le font, moi, je ne le fais pas. Là, il n'est pas fini. Deux minutes, je prends un petit peu de sel, du poivre, et je vais la terminer comme ça. Voilà. Et la mayonnaise a monté. Et on va pouvoir l'avoir. On va prendre une cuillère. Vous allez voir qu'elle est bien montée. Voilà. Elle ne s'effondre pas. Elle est exactement là. Et j'ai bien mis un œuf entier. Je n'ai pas mis le jaune seulement. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ma mayonnaise, je vais faire ma préparation pour regarnir mes pamplemousse. Donc, là, on va enlever encore cette petite chose qui n'est pas très belle. Voilà. Et je vais prendre une cuillère. Donc, je vais mélanger mes morceaux de pamplemousse. Je vais mettre… Je ne vais pas tous les mettre parce que je vais m'en servir un petit peu pour la décoration. Voilà. Mes petits raisins. C'est pareil là. Je n'ai pas tout utilisé. Voilà. Et je vais rajouter de la mayonnaise. Deux bonnes cuillères. Je vais mélanger. Je vais faire ce qu'on appelle dresser. C'est-à-dire que je vais prendre mon pamplemousse. Je vais mettre dedans la préparation. Voilà. Alors, la moitié dans ce pamplemousse-là. L'autre moitié dans ce pamplemousse-là. Voilà. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Deux, trois petits raisins dessus. Et des crevettes en décoration. Colleons-là. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Voilà. Et maintenant, je vais poser mes pamplemouches une heure dans le frigidaire et après, je pourrai servir. Voilà. Et c'est une entrée facile. Alors, avec les raisins, j'aurais pu mettre de l'avocat. J'aurais pu mettre un petit peu de citron dans ma mayonnaise, chose que je n'ai pas faite, mais on pourrait le faire. Et alors, je voulais dire une chose, c'est que le riz, moi, depuis des années, je me sers de riz thai que j'achète dans les magasins chinois parce que c'est celui qui se tient mieux à la cuisine. Enfin, moi, personnellement, c'est celui que j'utilise. Donc, moi, j'achète du riz thai par un sac de 5 kg. Et comme ça, j'ai toujours du riz sous la main. Et en plus, je suis sûre de la qualité. Il ne s'écrase pas. Il est très, très bien pour les... Voilà. Alors, maintenant, je vais aller poser ça au fricidaire. Voilà. Et ça sera prêt à ouvrir, à servir. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, c'est fini. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada